Salut c'est Vincent ! Un unboxing exceptionnel aujourd'hui sur la chaîne pour débuter notre semaine spéciale Tiny Epic et bien exceptionnelle parce que nous n'ouvrons pas un jeu aujourd'hui en vidéo mais trois jeux d'un coup les trois Tiny Epic Tactics ainsi que Tiny Epic Dinosaurs ainsi que Tiny Epic Pirate je remercie particulièrement l'éditeur Pixie Games et notamment David de nous avoir fait parvenir ces trois jeux afin de pouvoir vous les présenter sur la chaîne et donc nous avons décidé de faire une Tiny Epic Week une semaine complète dédiée à cette gamme de jeux des jeux tous créés par Scott Almes et sur la chaîne vous aviez pu voir il y a quelques temps une partie même deux de Tiny Epic Galaxies on avait fait une partie en solo et une partie à deux joueurs et vous allez voir également cette semaine sur la chaîne et bien une partie de Tiny Epic Defenders qu'on avait déjà ici dans notre ludothèque ainsi qu'une partie de Tiny Epic Zombies voilà qui sont tous bas d'excellents jeux dans des petites boîtes toujours bien gavés de matériel c'est pour ça que là le unboxing du jour va certainement être intéressant j'ai hâte de découvrir ce qu'il y a dans ces trois jeux là sous vos yeux alors vous aviez pu voir aussi sur la chaîne une partie de Tiny Epic Mechs où j'avais pris une raclée de la part de Lou qui maîtrise particulièrement bien les jeux de société vous commencez à le savoir Tiny Epic Tactics là c'est une ressortie puisque le jeu était déjà paru en français si je ne dis pas de bêtises alors que Tiny Epic Dinosaure et Pirate et bien là ils paraissent tout juste ces jours-ci dans vos boutiques spécialisées en français et donc j'ai très hâte d'y jouer de les découvrir en compagnie de Lou je pense que ces deux là on va faire des parties à deux joueurs sur la chaîne certainement aussi Tactics et puis Zombies et Defenders je vous ferai une présentation solo je pense ça voilà donc du coup eh ben on commence par lequel l'embarras du choix peut-être Tactics allez on découvrira le contenu des deux nouveaux jeux plus tard dans la vidéo ok un jeu de combat tactique de Scott Almes alors je sais que celui-ci a la particularité de présenter des éléments en trois dimensions on peut voir ça d'ailleurs au dos de la boîte voilà voyez le le plateau est formé alors peut-être avec des éléments de la boîte de jeu elle-même plus des éléments qui se trouveraient à l'intérieur il doit y avoir des cartes on est un fin tacticien du monde Doc Moore et on mène notre groupe à la victoire afin de prendre le contrôle du royaume vous avez sous vos ordres un valeureux guerrier un puissant magicien un roublard rusé et une bête redoutable 32 personnages des modes de jeu variés et la possibilité de créer nos propres terrains alors on explore les cavernes on pourfend les monstres en mode solo et coopératif mais également lorsque l'on se sent à la hauteur on peut mettre à l'épreuve nos proies tactiques en affrontant nos amis en mode chacun pour soi ou en équipe voilà donc effectivement comme indiqué là et bien compétitif pour deux à quatre joueurs compétitif par équipe 2v2 en solo deux joueurs face aux jeux en coop et bataille pour deux à quatre joueurs cinq modes de jeu différents dans un même petit jeu là c'est quand même assez fort alors le matériel ici résumé mais on va le découvrir tout de suite sans plus attendre j'ouvre cette première boîte voilà en essayant de rien de rien abîmer voilà hop et qu'est ce qu'on a donc dans ce tiny epic tactics alors je sens que la boîte est déjà ouais bien gavée de matériel a du mal à fermer voyez allez c'est parti on découvre bon déjà une boîte assez sympa au niveau de l'illustration je trouve ça fait penser pas mal à un jeu vidéo comme ça et toujours des boîtes comment dire de carton épais bien rigide de bonne qualité alors qu'est ce qu'on a là ici les terres désolé les monts enneigés d'accord est ce que ça sert en partie cette illustration à voir un livret de règles bien sûr avec le prologue c'est à dire le fluff ensuite le matériel comment assembler la forêt verdoyante donc avec les éléments en trois dimensions des cartes unités et caractéristiques la mise en place ensuite l'aperçu du jeu l'ordre du tour effectuer des actions quatre types d'actions que l'on peut effectuer déplacement attaque de mêlée attaque à distance et lancer un sort donc je pense que le jeu est assez simple celui ci en tout cas à à maîtriser à maîtriser je veux dire à apprendre plutôt un unité affaibli capturer des unités alors description des actions ok le déplacement donc l'attaque de mêlée l'attaque à distance lancer un sort la riposte les cartes tactiques la fin de partie et le décompte donc un petit peu de règle tout de même envoyé occuper une zone de contrôle ok les illustrateurs de tiny epic tactics naomi robinson et nicoletta vas-y les variantes et les modes de jeu différents proposés donc et il y en a pas mal voilà mode aventure solo alors ma d'aventure solo vous êtes seul pour accomplir cette quête et récupérer tous les cristaux des arcanes chacun gardé et profondément enfoui dans l'un des six donjons du royaume donc ok on doit prendre garde aux créatures qui rôdent aussi bien en surface que dans les souterrains et on doit se hâter car le temps est compté il ya du matériel solo additionnel neuf cartes et demi et six cartes donjons spécifiquement pour le solo très bien là les règles solos toujours ok les règles solos il y en a pas mal je pense que les règles solos ont vraiment été bien bien travaillé a priori mode aventure coopératif et enfin les capacités spéciales des terrains rappelez là sur la dernière page du livre et de règle ok alors ensuite pas mal de meeple je dirais même bonne quantité la bonne quantité de meeple ils ont l'air bien sympa aussi voilà alors vous verrez que lorsqu'on va jouer à tiny peak defender sur la chaîne c'est marrant parce qu'on a des petits meeple sur lesquels on peut insérer des petites armes en plastique en fonction de leur équipement et c'est super ludique quoi et les enfants aiment bien ce genre de matériel et puis les grands enfants comme moi également alors ici bas un chevalier donc avec son bouclier et son épais mais que ouais les meeple sont originaux coin et puis très épais du bois alors là qu'est ce qu'on a des créatures peut-être un je suppose ou alors est ce qu'ils font partie de notre équipe je suis pas certain là ici le magicien voilà très bien fait aussi on reconnaît tout de suite qu'est ce qu'on a d'autre comme type de meeple dans ce sachet et bien ici alors dans quel sens est que ça se prend ah ouais voyez un peu là je crois que le personnage n'est pas bien là il est au sol peut-être une blessure on a également des petits coeurs pour noter je suppose les points de vie je ne connais pas à tiny epic tactics je n'y ai bien sûr jamais joué moi même voilà j'avais vu peut-être bien il me semble une vidéo d'une partie sur une chaîne mais il ya un certain temps de cela et ça c'est un carquois peut-être avec des flèches j'ai l'impression ouais ok qu'est ce qu'on a d'autre il y en a encore de d'autres formes là ici peut-être des cristaux bijoux peut-être voilà et puis ici en vert on a c'est le carquois c'est déjà vu et ben c'est à peu près tout voilà on a vu toutes les formes ah non on a l'archer l'archer je l'avais pas vu voilà l'archer ou l'archer ok bon bah écoutez c'est c'est pas mal là ces petits meeple de formes originales et différentes on a ici des cartes on a ici un tapis de jeu tient en tissu ah ça je m'y ai je savais pas je m'y attendais pas et j'aime bien j'aime bien le principe tapis de jeu en tissu donc on va peut-être le poser sur la table comme ça ici on a trois des spéciaux on va regarder un de près ils sont un petit peu nacrés je sais pas si vous voyez voilà ici on le voit bien de sur cette face d'aider avec des faces spéciales donc à découvrir en jeu les flèches ça je ne sais pas une réussite peut-être là un échec ou une blessure voilà à voir ok mais enfin de jolis petits dés nacrés voilà assez rare pour le signaler et enfin et bien là voyez j'ai l'impression qu'on a les différents éléments qui vont se positionner en trois dimensions sur le plateau alors d'ailleurs par exemple on voit que ici la boîte je crois bien va être de la partie oui je pense voyez il ya une porte ici donc on doit pouvoir rentrer dans ce donjon ça je pense que c'est une donjon un donjon on doit pouvoir rentrer par cette porte peut-être sortir par l'autre la poser sur le plateau je sais pas où exactement en tout cas ça se sera posé sur le plateau aussi en trois dimensions de cette façon là et puis on a également ici un autre donjon plus petit alors qu'il va peut-être être posé comme ça et je pense que quand on rentre quand on rentre par la porte hop je suppose qu'on retourne là pour faire l'incursion dans le donjon ici ouais ouais c'est top voilà ces petits éléments en super qualité quoi le carton est à nouveau là bien rigide voilà donc là pareil il ya une porte pour entrer il doit y avoir une porte pour sortir aussi voilà donc je dispose comme ça ici ok encore un mini donjon et puis là ah ben ici c'est là que se trouve un cristal peut-être celui qu'on recherche voilà est ce qu'on peut disposer l'un par dessus l'autre voyons voir au dos de la boîte là ce qui est ouais ouais voyez là donc alors ouais c'est ça il ya une grande partie là en fait il ya une à cette partie là sur laquelle on va poser hop une autre partie supplémentaire mais assez quand même pas mal pensé quoi ouais voilà d'accord et puis je pense qu'il ya différentes façons de mettre en place le plateau lorsque l'on maîtrise un petit peu le jeu voilà je suppose ok ensuite on a des cartes on va les regarder un petit peu de plus près de bonne qualité elles sont tressées voilà ouais et on sent que c'est des cartes qui vont pas s'abîmer facilement alors qu'est ce qu'on a comme d'autres cartes cristal de gloire alors si on récupère le cristal de gloire a priori c'est la victoire cristal de souffrance cristal de puissance d'envol d'abondance de guérison et ben ça en fait des cristaux voilà avec chacun leur capacité ok à l'christal de gloire a priori se trouve dans le donjon qui fait 8 par 5 cas c'est le plus grand donjon il doit y en avoir un par donjon ouais d'accord les cartes de tactique alors très bien on va les regarder armé la balliste à batte et la assommée les le tout pour le tout rassembler les troupes couvrez toutes les zones donnez tout prenez de la hauteur tous à terre balade en forêt engagez vous fontaine de jouvence inspecter ses cavernes gloire aux victimes vers le sommet et rallier un avant poste elles sont toutes différentes et je pense que ce sont des cartes donc comme des cartes d'événements que l'on va jouer et puis des fossés donc comme indiqué très bien là ici donc on a des cartes spécialement pour le solo guerrier x2 guerrier sorcier voilà alors là il ya quelques illustrations le roublard la bête la bête encore l'extrême gauche le grimpeur alors dis donc en fait est ce que c'est j'ai l'impression que c'est des créatures qu'on va affronter et j'en ai repéré une quand même ah oui celle ci le lapin polymorphe pas mal ouais on a le cobol le troll le gobelin le géant de pierre spectre araignée le cube gélatineux et la chenille crachouilleuse voilà ça manque pas d'idées dans ces petits tiny epic qui sont des petites boîtes mais des grands jeux voilà alors j'ouvre ce paquet là il ya à priori une ouverture facile alors voici j'ai tout petit peu abîmé cette carte c'est rien voilà donc ici qu'est ce qu'on a là c'est pour l'aventure solo le suivi du temps la piste de temps d'accord ensuite ici les ennemis solo alors ennemis solo peut-être que je suppose là quand même que toutes ces cartes là il y en a un bon paquet servent également en multijoueur et d'ailleurs elles sont double face donc il doit y avoir voilà un côté pour le solo c'est pas mal fait du coup un côté pour le solo et un côté pour le multijoueur d'accord donc voilà on peut les regarder un petit peu les illustrations sont assez chouettes le roi gloute d'accord jolen l'élithar humog harin ulricht cloto huvelin gold born je suis je suis franchement là à nouveau épaté par la qualité du matériel et la quantité également que l'on retrouve dans cette petite boîte luna lorewin prince horn de noma zezili azuro nili chancœur argentil nîmes ce sont tous les héros je pense que l'on peut incarner en partie il était dit au dos de la boîte qu'il y en a 32 me semble-t-il et bah c'est énorme à va madibijou à voir si on en incarne un seul par joueur ou plusieurs ombre écarlate giong mao seigneur théodulf kakaza safiri rack wind skate bajou et vif rouge ama voilà ok donc je crois qu'on a fait le tour du matériel superbe de tiny epic tactics je pense que certains d'entre vous l'ont déjà essayé voilà ils ont déjà joué n'hésitez pas à me dire dans les commentaires dès ce unboxing ce que vous pensez de tiny epic tactics alors je vais essayer de remettre les éléments c'était peut-être comme ça comme ça ensuite comme ça ouais c'est à pas mal comme ça et comme ça et j'arrive à tout ranger alors c'est pour vous montrer un l'ingéniosité voilà hop ici les cartes là également ça rentre là ou pas non alors je vais peut-être les mettre ouais non là ça rentre pas voilà par contre en fait ouais non je pense que on met plutôt les meeples ici un voilà je suppose voilà les cartes par dessus ça va rentrer l'aider comme c'était voilà et puis le petit plateau en tissu alors là ça c'est ça c'est vraiment cool est ce qu'il est double face à ouais d'accord il y a deux royaumes différents on n'avait pas vu mais la rivière est positionnée différemment sur les deux plateaux ouais ok voilà et j'ai l'impression que le tissu est de bonne qualité il est brodé sur les côtés il est cousu là sur sur les côtés donc il va pas s'effriter quoi se défaire ouais ok bah voilà écoutez je mets de côté donc tiny epic tactics et on continue on enchaîne sans transition sur donc un autre jeu qui sera aller on va faire le tiny epic dinosaure ok on va découvrir le matériel de celui ci alors celui là donc comme je vous disais il sort à peine là tout juste en magasin ces jours ci un jeu d'élevage de dinosaures bon eh bien on avait déjà dans notre ludothèque comment s'appelle il alors dinosaure island voilà qui est plutôt pas mal comme jeu un jeu de gestion et puis dinogenics qu'on aime beaucoup avec lou qui là pour le coup vraiment est un excellent jeu donc celui ci ça va être de la gestion de dinosaures aussi je suppose donc on est des éleveurs de dinosaures gérants de vastes infrastructures sur une île lointaine tropicale on élève des dinosaures en vue de les vendre au parc d'attractions spécialisés les plus offrants mais l'élevage de ces animaux préhistoriques est une tâche difficile et dangereuse on s'en doute saurait vous prendre l'avantage sur vos concurrents afin d'être à la tête du range de dinosaures le plus prospère donc celui ci j'ai le sentiment ne propose pas autant de modes de jeu différents que tiny epic tactics et a priori est un jeu purement compétitif voilà donc je regarde un petit peu le matériel il ya les dimensions des protège cartes à chaque fois ça c'est toujours bienvenu pour ceux qui se livrent leurs cartes ce qui n'est plus mon cas ce qui n'est j'aime plus j'aime plus protéger mes cartes avec du plastique je préfère toucher le carton largement quitte même à abîmer un petit peu mes cartes là c'est pas grave c'est l'usure normale et puis on est très précautionneux donc elle s'abîme peu nos cartes ici allez c'est parti tiny epic dinosaures alors qu'est ce qu'on a ici les règles du range alors le livre de règles du coup est un peu moins épais que celui de tactics ouais c'est normal puisqu'il doit y avoir un seul mode de jeu on est sur des illustrations dans un autre style un petit peu je trouve est ce que c'est le même illustrateur je ne pense pas illustrateur nicoletta vas-y ah si donc elle a participé aux illustrations de tactics mais elle n'était pas seule ok alors le matériel où oui oui le matériel dans cette petite boîte on va le découvrir mais des cartes des plateaux des meeples un paquet de dinosaures abusé et alors à nouveau le prologue la mise en place ensuite l'aperçu du jeu et puis les livrets de règles voyez sont plutôt bien faits et toujours dans le mettre dans la même disposition pour qu'on s'y retrouve un petit peu d'un jeu à un autre je me demande si je vais pas me faire des petites aides de jeu perso quand même là voilà pour nous aider en vidéo et puis par la suite alors aperçu du jeu donc six manches chaque manche se compose des phases suivantes alors récolte des ressources assignations des éleveurs retour des éleveurs aménagement des ranches nourriture des dinosaures reproduction des dinosaures et entretien donc il ya du taf quand même il ya de quoi faire voilà je passe donc sur les règles assez vite la fin de partie le décompte voilà le joueur ayant le plus de points de victoire d'étoile l'emporte le mode solo a bien donc un mode solo là aussi avec les règles solo il ya du matériel spécifique pour le solo également voilà très bien la fin de partie solo ok donc je mets de côté le livre et de règles ah oui scott almes ne délaisse jamais les joueurs solo d'ailleurs c'est lui qui a créé un jeu sorti cette année que j'apprécie beaucoup un de mes meilleurs jeux en solo certainement c'est warp sage si vous n'avez pas eu l'occasion de l'essayer alors déjà je vous conseillerais d'aller voir notre vidéo sur la chaîne que j'avais pas joué tout à fait en solo mais lou était présent pour pour m'aider donc à combattre les envahisseurs les vaisseaux extraterrestres warp sage est excellent excellent et puis j'avais même acheté la petite extension virene voilà c'est désormais je pense un de mes meilleurs jeux solo véritablement dans ma ludothèque donc scott almes est assez spécialiste dans le genre ok alors oui tous ces petits meeples bassez c'est les dinosaures et autres alors ils ont minuscules on va les découvrir minus mais du coup tout mignon voilà alors ici un vélociraptor voilà ouais 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 ils sont tout petit mais alors est bien bien découpé ok voilà ensuite ici qu'est ce qu'on a i love dino alors est ce que c'est le pion premier joueur celui ci sachant qu'il n'y en a qu'un la tasse de café donc ensuite ici un diplodocus ouais diplodocus et alors vraiment minuscule je vous le dis mais du coup c'est marrant quoi ok diplodocus qu'est ce qu'on a d'autre encore ah oui alors ça comment s'appelle-t-il cela alors je suis assez nul moi en dinosaure mais bon vous reconnaissez la forme de ce dinosaure assez connu le nombre reviendra sans doute pas là ensuite là on a quoi ici qu'est ce que c'est ça des petites barrières peut-être pour faire les enclos je sais pas je suis pas sûr voilà ensuite là bah on a encore une forme de dinosaure assez connu mais dont je pourrais pas vous dire le nom non plus là voilà encore qu'il faudrait que je regarde sur le livret de règles tout simplement on a des vélociraptors on a vu les stégosaures donc effectivement en orange ici en violet des dinosaures uniques ah ouais d'accord voyez il ya quinze dinosaures de forme unique et ça effectivement en gris c'était bien les barrières ok alors cela on les a vu cela non ça c'est les ah bah ça c'est les vélociraptors donc du coup en rouge c'était les allosaures alors vélociraptors je vous les montre voilà ouais et en rouge donc c'était les allosaures voilà ok ensuite on a quoi ici là tout petit également c'est quoi ce truc là c'est des jetons de viande ah bah oui évidemment bien sûr ouais ouais bien sûr c'est de la nourriture à dinosaure ok 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 là qu'est ce que c'est ici ça c'est des jetons de plantes donc hein voilà ok eh ben très bien est ce qu'on a vu tous les types de jetons que l'on peut trouver non il y en a un autre ici qui est le jeton réserve il y en a plusieurs a priori voilà du stock de matériel on a les petits nipples donc d'éleveurs en rose ici comme ça mais à plusieurs couleurs ce sont les éleveurs et a priori on a également alors des propriétaires alors les éleveurs non ouais les propriétaires doivent être plus gros je suppose tiens ça c'est quoi ça c'est le jeton premier joueur pour le coup voilà il est là en fait la tasse de café c'est le jeton pour décompter les manches en fait ok voilà très bien bon je crois qu'on a fait à peu près le tour il y en a un paquet et alors je suis impressionné 15 dinosaures de forme unique dans ce sachet voilà alors ça donne envie d'y jouer là aussi un je vous dirais de manipuler ces petits éléments en bois ça va être sympa un dé spécial alors un oeuf éclosion peut-être là une capture une blessure ouais ok voilà là des cartes on va les voir après ici des cartes on va les voir après également on va regarder le fond de la boîte voilà tout ça est toujours très bien édité vous voyez il y a un soin du détail on sent un amour pour pour leur édition chez pixie games on n'est jamais déçu par pixie games voilà je le dis pas parce que l'éditeur nous a envoyé là les jeux mais parce que c'est la vérité vous devez le savoir également si vous avez chez vous des jeux édités par pixie voilà toujours une super qualité quoi franchement je suis épaté je repense à tous les aventuriers vicomte et architectes du royaume de l'ouest qui sont de superbes éditions aussi alors là des cartes vous voyez pareil un tressé protégé on sent que c'est de la qualité le décompte de manches les phases la convalescence ok le décompte final ouais donc ah ok alors là ce sont des cartes qui vont former le plateau de jeu du coup on va former un parc à dinosaure alors ce n'est pas un parc d'attractions c'est un parc d'élevage mais ouais il y a du super matos là encore incroyable bah de toute façon voilà ils sont obligés c'est à dire que comme les autres jeux de la gamme ont une certaine exigence qualitative bah les jeux qui sortent ensuite bah évidemment doivent être au même niveau donc là reproducteurs toutes les cartes sont recto verso ok scientifique et puis alors bah évidemment c'est des petites boîtes donc vous pouvez transporter facilement vous partez en vacances vous avez envie d'emmener votre tiny epic dinosaure ou ou pirate bah c'est parti pas de problème ça rentre dans le sac ou la valise sans souci entrepreneur ouais d'accord contrat privé contrat public et c'est recto verso là aussi trois quatre joueurs ouais parce qu'il ya une face à chaque fois pour un certain nombre de joueurs j'ai l'impression là trois quatre joueurs plateau de ressources ici au dos un ou deux joueurs voilà là ici pareil là c'est pour quatre joueurs là c'est pour un à trois joueurs les contrats les barrières les recherches ouais top ok manger à deux découvrir ça aussi je vais replacer les cartes dans la boîte les petits meeples également je vais fermer le sachet voilà et puis on va regarder les cartes ici donc ah je vous avais dit un unboxing exceptionnel trois jeux d'un coup trois jeux pour le prix d'un voilà alors les cartes il y en a pas mal de types différents apparemment il ya des cartes recherche des cartes contrat public contrat privé et des cartes éleveur rival qu'on voit ici il y en a huit alors bon toujours même qualité de carte un jeu j'insiste plus et donc éleveur rival ça c'est pas pour le mode solo ça ouais c'est pour le mode solo ok ensuite on a ici des cartes recherche voilà alors on va les voir voilà le dos des cartes recherche et puis le devant a ok d'accord des objets et autres ouais ouais pas mal incubateur à oeufs barrières mobiles convertisseurs biométrie des éleveurs excellent enclos mobiles enclos renforcés laboratoire amélioré seringue d'adrénaline centre de reproduction sponsor universitaire complément alimentaire étude super nutriments génotype de carnivores elles sont toutes différentes là aussi céréotypes d'herbivores population abondante en kilos or des nos chez russe wallophozor alors c'est là c'est je pense qu'on rentre en arrive dans le justement les dinosaures uniques dimetrodon et on a leur petite figurine la correspondante le diplodocus lui on l'avait vu le dracorex le galiminus mimus l'iguanodon mochops ben ça permet de réviser un petit peu ces dinosaures le plésiosaure ouais le parasorolophus parasorolophus ouais le ptérodactyle bon celui-là on le connaît mieux le spinosaure ouais ça c'est le grand c'est plus grand que le t-rex encore celui-ci ouais le triceratops et le tyrannosaurex le fameux le voici voilà ils y sont tous ils sont tous là voilà à partir de quel âge celui-ci conseillé à partir de 14 ans oui alors 14 ans bon je suppose d'emblée mais sans avoir joué bien sûr que loup va tout à fait bien s'en sortir et que des enfants plus jeunes habitués un peu aux jeux de société vont s'en sortir sans problème alors les contrats d'accord donc là des pièces de dinosaures à récupérer je suppose ou à vendre un des contrats donc vu qu'on va vendre nos dinosaures ok donc là je passe assez vite voyez un peu le principe le nombre de points de victoire remporté en vendant ces dinosaures là je suppose simplement avec sans lire les règles déjà on a déjà une bonne idée de ce qui va se passer et les contrats privés ok donc même principe voilà et je crois que on a fait le tour pour tiny epic alors qu'est ce que je suis allé faire moi là j'ai rangé ah oui non non j'avais j'avais peur d'avoir rangé le matériel dinosaure dans la boîte tactique mais non c'est de la promotion pour les autres jeux de la gamme tiny epic defenders et mecs ben je les ai tous ceux là dis donc ah ouais merci à pixie games de m'avoir permis de compléter ma collection là alors il m'en manque dans les tiny epic je les ai pas tous mais ça m'en fait sept là désormais à la maison il ya de quoi faire il ya de quoi faire un vrai plaisir voilà dinosaure je mets de côté avec sa règle de jeu et on va tout de suite ouvrir donc pirate allez on change d'univers là voilà donc pirate avec une belle illustration là aussi toujours scott almès on est à la barre d'un célèbre navire pirate à la grande époque et on sillonne les océans on doit mener notre galion et son équipage au travers des mers déchaînés en quête de gloire et de fortune alors moi je dois vous dire que la thématique pirate c'est une thématique qui me plaît particulièrement plus par exemple que la thématique dinosaure voilà j'aime bien mais personnellement un je suis plus attiré par cette thématique de pirates voilà de pouvoir déplacer mon navire sur une carte les mers découvrir nid aux trésors voilà amasser des ressources d'or ça ça me parle plus quoi que les dinosaures et des jeux à thématique pirate ben j'en ai pas beaucoup ici à la maison j'étais content quand je vous avais présenté la baie des marchands de pouvoir jouer la capitaine des pirates même si ça avait été là aussi une déroute encore face à loup mais j'aimais bien ce personnage parce que justement ben on déplaçait nos navires et là j'ai l'impression que ça va être le cas on déplace nos navires d'île en île on doit piller les colonies négocier notre butin au marché noir recruter des forbans prendre soin d'éviter la frégateur royal toujours aux aguets et être le premier à enterrer trois trésors pour pouvoir s'auto proclamer pirate le plus infâme et le plus redouté des sept mers là je pense aussi qu'il ne doit pas y avoir beaucoup forcément beaucoup de mode de jeu à mon avis c'est du compétitif toujours les dimensions des protège-cartes cette figurine de gallion incluse et on va voir ça tout de suite ouais donc je pense c'était une belle manière d'entamer notre tiny epic weeks de découvrir un peu le matériel de ces différents jeux et je vais passer évidemment sur defenders et zombies que j'avais déjà ouvert moi de mon côté je trouvais que c'était intéressant surtout de découvrir matériel de ces deux nouveaux jeux qui sortent là tout juste et puis ben tactique parce que je l'avais pas et là on a une boîte ben d'ailleurs comme les autres je sais pas si vous voyez mais il ya voilà il ya des éléments en surbrillance sur la boîte et comme celle-ci tiny epic pirate c'est super super médition là aussi je crois que parmi les trois boîtes qu'on vient de voir c'est celle ci qui me plaît le plus en termes voilà d'illustration de boîte ok au le fond de boîte aussi très beau très très beau voilà le souci encore une fois de l'édition alors tactics on a vu zombies on va voir dinosaures on a vu et mecs vous avez vu déjà sur la chaîne très sympa tani epic makes un jeu de programmation là pour le coup futuriste le code des pirates et bien c'est la règle donc ouais qui a l'air assez courte là aussi alors on est quand même sur bon enfin 20 pages mais petit format le matériel bah oui encore une fois pour pas dénoter par rapport aux autres jeux de la gamme max de matériel le prologue les ressources la mise en place l'aperçu du jeu qui se joue en plusieurs tours en commençant par le premier joueur qui se poursuit dans le sens horaire l'objectif est d'être le premier à avoir enterré trois trésors très bien ok donc j'ai hâte de découvrir ça aussi en partie je pense qu'on va se faire plaisir avec nous où il aime bien aussi la thématique pirate y'a pas de souci je me demande si lui préfère pas la thématique dinosaure faudra lui poser la question qui est en vidéo on verra ça croiser la voie maritime fin de la partie le jeu solo à nouveau des règles pour le jeu solo tous les jeux de la gamme tiny epic se joue en solo de toute manière c'est simple voilà c'est pas compliqué c'est tout prévu pour les joueurs solo voilà et je sais que parmi vous qui regardez la chaîne il ya des il ya des amateurs de la gamme allez ben donc on retrouve là alors déjà hop je vois ici un petit sachet imprimé en tissu qui a l'air malgré sa petite taille de bonne qualité tissu assez épais là façon toile de jute un peu et alors qu'est ce qu'on va aller mettre dans ce petit sachet je sais pas cette petite bourse là mais ouais c'est encore là une délicate attention de proposer ce genre de matériel dans ces petites boîtes on a ici les meeples les peut-être là les dinosaures on voit barbe noire peut-être ici je sais pas si c'est lui je vais pas ouvrir le sachet là parce que on les voit bien alors on voit bien d'ailleurs la forme avec le le comment dire le chapeau de forme typique là ici les pirates on voit ils ont un un bandana fermé derrière la tête vous voyez le souci du détail véritablement voilà ensuite ici on a des cubes et des canons alors les canons tiens on va les regarder de plus près des cubes et des canons alors des cubes de différentes couleurs plus des petits canons bien fait là aussi voilà ok c'est bon tac alors j'espère que vous serez nombreux à regarder notre semaine spéciale tiny epic week sur la chaîne que vous serez intéressés à suivre ses différentes parties là on a les coffres trésors alors il y en a de trois couleurs quatre couleurs différentes bleu rouge jaune et noir et enfin on a alors là où la lui l'a morflé il ya du sang sur son jeton peut-être pas au dos à voilà c'est ça il ya un côté non blessé et un côté blessé mais voyez la 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 joliesse de ces petits jetons en bois le détail encore une fois j'insiste c'est superbe voilà donc là aussi des quatre couleurs alors ensuite des petites pièces d'or est ce que c'est du métal ou du plastique j'ai l'impression que c'est un peu lourd écoutez voir c'est du métal incroyable un peu on va dire du format d'une pièce de combien deux centimes peut-être mais c'est du métal quoi incroyable qualité de cette édition métal doré brillant voilà superbe alors est ce que je peux vous faire une mise au point voilà peut-être alors il veut pas voilà ça y est ouais et superbe quatre petites pièces dorées en métal mais ça c'est pareil le soin quoi le apporter à l'édition quoi c'est ok ensuite ici on n'a pas fini puis je vois les dés derrière qui sont beaux aussi voilà super matériel dans ce pirate alors les galions donc là en plus on va pouvoir y disposer les voiles qui sont ici alors attention là qui m'ont l'air d'emblée fragiles des éléments fragiles donc il faudra être très précautionneux avec les voiles pour le plaisir j'ai bien sûr envie d'en construire un le bleu peut-être je vais prendre les voiles bleus voilà ouais là c'est du c'est du fragile je pense attention alors le bleu je peux lui mettre une petite voile ici alors est ce que ça tient attention j'ai peur d'abîmer va mieux suivre peut-être le livre de règles là ça tient et là ouais ça tient aussi voilà j'ai réussi c'était pas trop compliqué à mettre les voiles donc sur ce galion bleu superbe voilà superbement moulé là aussi alors là c'est du plastique mais bon c'est tout ça est très bien fait quand même avec le logo des pirates sur les voiles c'est là qui tient pas très bien d'ailleurs peut-être l'enfoncer un peu plus mais j'ai peur pour l'instant de les casser on verra ça plus tard ok donc on a des navires de différentes couleurs et formes d'ailleurs enfin on a un plus petit là et le vert aussi d'ailleurs était plus petit voilà donc très bien ensuite on a ici 3d nacré à nouveau noir et ce sont des dés à six faces par contre classique par contre sont très bois très très beau là également ouais c'est pour ça que je dis là dans ce pirate là je trouve que le matériel est pas beau comme dans les autres il est carrément là je trouve exceptionnel exceptionnel ouais ouais voilà ok bon on n'a pas tout vu encore je vais ranger des dés dés à six faces classique mais superbe dé ensuite on a ici pas mal de jetons en carton voilà il ya un matos là dedans alors oui alors les jetons bah écoutez je pourrais pas vous donner les noms des jetons mais bon c'est assez explicite et puis on verra ça en partie ah là les canons ouais c'est pareil des beaux jetons bonne qualité et puis de forme originale c'est pas ils sont pas tous ronds ou carrés comme on a habitué de voir là il y en a quand même des ronds ici voilà ce genre de jeu tomba la longue vue à découvrir en partie un donc que les effets des différents jetons est ce qu'on a est ce que la longue vue c'est tout ce qui est rond ouais ouais a priori enfin il y en a un paquet aussi là je sais pas si vous voyez mais ok et puis ensuite il ya des cartes il ya des cartes alors pas d'illustration fond de boîte cette fois ci ah non 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 bah non la belle illustration elle était donc côté devant quoi deux de boîtes voilà côté couvercle coin ouais ok alors on va regarder ouais les grandes cartes d'abord sur une qualité similaire à ce qu'on a vu avant peut-être à dire tressé voilà alors elles sont toutes à nouveau j'ai le j'ai l'impression recto verso on a les les îles donc ici ok on peut les voir les illustrations sont très chouettes ouais donc la même mais sans les icônes de ce côté ok ensuite on a ici et bien justement les cartes qui vont composer le continent des sept mers et les différentes îles je suppose alors cela ne sont pas recto verso par contre on peut-être les mélanger en prendre au hasard pour la mise en place mais ouais ça a l'air bien fait on va les assembler les unes à côté des autres elles vont toutes ouais elles peuvent toutes s'assembler en fait un par les coins ouais ok super voilà avec des îles de forme différentes différentes icônes également ok voilà un temps un peu orageux on dirait on a le sentiment entre le beau temps et le mauvais temps là l'eau est plus sombre par endroit voilà ok très intéressant cela dit à découvrir et puis alors là c'est gouvernail capitaine jack c'est les personnages ça donc voyons voir un petit peu voilà annabelle barbe noire madame drake et capitaine jack voilà sont les personnages qu'on va pouvoir incarner en partie enfin ici la légende d'accord et peut-être peut-être une petite carte d'aide de jeu pour chaque joueur les manches ou alors le nombre de trésor récolté je ne sais pas ici les trésors ouais là ça va être un par joueur c'est pas mal fait et pour le solo donc une petite aide de jeu je pense là pour chaque joueur et puis enfin donc ici des petites cartes et je crois que ça va clôturer notre un boxing exceptionnel du jour voilà voilà alors là c'est quoi capitaine magnus volt ah oui alors ça c'est la frégate royal un qui à nos trous certainement un capitaine francisco des guéras capitaine carmen rouge et capitaine blanche colombe je suppose que c'est ça ils sont à nos trousses le baron von crochet le capitaine vin à long alors ils sont recto verso là aussi avec deux personnages différents de chaque côté capitaine wendisterne et enfin le capitaine veracruz donc ouais ok bah très bien ensuite on a ici d'autres cartes navire voilà alors une illustration ah non le temps change selon les cartes ouais ok ouais ça donne super envie voilà je pense que là dans les trois qu'on a déballé c'est pirate qui me fait le plus envie puis après dinosaure tactics à peu près à égalité j'ai de toute manière envie d'essayer les trois là voilà et donc on va se faire un plaisir de vous présenter une partie complète de chacun d'eux sur la chaîne alors sur la rex voilà et là à nouveau que des personnages différents voilà ok trop tranchant pitt salin vivide pym des sales tronches des fois un brutus l'oeil noir rena la fou lieutenant flint et simus le muet voilà les cartes pirates ok bah très bien et alors les petites pièces en métal j'en reviens pas quoi les dénacrés superbe les navires sculptés plastique les pions en bois bref une qualité de folie pour ces tiny pic alors on a vu pirate il est temps de refermer ce unboxing on compte sur vous donc pour nous suivre lors de nos différentes parties on a vu dinosaure on a vu tactique je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo exceptionnelle de unboxing voilà c'est des petits jeux mais quand on en présente trois ben ça fait quand même pas mal et je remercie à nouveau évidemment pixie game de nous avoir fait parvenir ces superbes petites boîtes voilà ça nous fait très plaisir bien sûr et puis donc à très vite pour cette semaine spéciale ça continue sur la chaîne une partie de chacun de ces cinq jeux peut-être à raison d'une partie par jour je pense que ça va être notre rythme voilà et donc on espère qu'on va réussir à tenir ce rythme d'ailleurs et que vous allez être nombreux à nous suivre allez merci à vous tous et toutes encore une fois à très très vite d'ici là prenez soin de vous et de vos jeux de société salut